C'est à Kétou que le ministre des enseignements maternel et primaire est allé officialiser son adhésion au bloc républicain. C'est le lieu ou jamais de mettre un point d'honneur sur cette marche rapide, mais méthodique par nous, effectuée et qui nous permet à partir d'aujourd'hui, M. le secrétaire général national du bloc républicain, de nous mettre étroitement et irréversiblement ensemble, grâce à mon adhésion personnelle et à l'intégration du Front d'Action pour la continuité au parti politique dont vous avez la charge. Ce jour qui marque donc notre histoire politique commune d'une pierre blanche, nous oblige à conjuguer de rénavant nos efforts dans l'optique de creuser, fouiller et bêcher, toujours dans le même élan synergique pour assurer un maillage systématique du territoire national et mettre par ce biais le bloc républicain en pôle position sur l'échiquier politique national. Le dire depuis Kétou, c'est rassurer les militants républicains de cette commune, de la 22e circonscription électorale et ceux du plateau en général, que le bloc républicain a encore de l'attrait malgré la démission de quelques membres fondateurs du parti. Et en montant sur le cheval républicain avec le Front d'Action pour la continuité, Salimane Karimou partage les ambitions du parti. Et la formule utilisée pour l'exprimer est Oui, nous voulons. Oui, nous voulons. Parce que nos femmes et hommes sont attachés au sens de l'honneur. Oui, nous voulons. Parce que nos hommes et femmes, particulièrement fidèles dans le militantisme, sont en milieu de toute trahison. Oui, nous voulons. Parce que la manifestation de la démocratie à l'interne, qui caractérise le bloc républicain, et qui a été d'ailleurs l'un des critères déterminants dans notre élan résolu à intégrer le dit parti, va gagner sensiblement en vitalité. Oui, car nous réussirons à bâtir conjointement les attributs dont a besoin le bloc républicain pour asseoir ou confirmer son ascendant sur les autres partis politiques toutes tendances confondues. L'adhésion du ministre Salimone Karimou au bloc républicain est un événement que personne n'a voulu se faire compter. Cadres, ministres, députés, membres des instances dirigeantes du parti, tous étaient aux côtés du secrétaire général national du bloc républicain, qui a lui-même reçu le nouveau cheval dans l'écurie nationale. Monsieur le ministre, avec vous, le BR veut en effet continuer de croire qu'ensemble, il est possible de promouvoir les valeurs, nos valeurs, dans notre pays. Ensemble, nous pouvons grandir et faire grandir ce pays et la construction politique et économique que nous en faisons. C'est fort de cette foi inébranlable que le BR vous accueille et vous assure qu'en n'obtant pour y adhérer, vous avez opéré de meilleurs choix. Je vous exhorte donc à prendre toute la place qui est la vôtre au sein du BR. Travaillons ensemble désormais, main dans la main, pour un Bénin qui est criant, un Bénin qui se révèle. C'est sur cette note d'insortation que je déclare solennellement votre intégration au sein du parti bloc républicain pour compter de ce jour, samedi 15 octobre 2022. Donc, monsieur le ministre, je continue de vous dire et je confirme ici ce que vous avez dit vous-même. Yes, we can. Je voudrais vous rassurer de ce que la machine mise en marche au plan politique ce jour produira incontestablement les effets escomptés. La fusion du front d'action pour la continuité dans le bloc républicain vient rééquilibrer les rapports de force dans la 22e circonscription électorale et par ricochet dans le département du Plateau. La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA, le Pâques, aux établissements altruistes, 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. 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 Happy Water, la source de vie.